Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire le glitch de la machine de mort en illimité que je vous ai présenté hier sans Gobble Gum. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, vous êtes obligés d'aller la voir parce que tout simplement c'est la vidéo de préparation du glitch. Si vous n'avez pas préparé le glitch, vous ne pourrez pas réaliser ce glitch. Donc quand vous avez terminé la préparation du glitch, vous pouvez lancer la partie. Alors pour éviter d'utiliser le Gobble Gum Prise Murale et le Gobble Gum Machine de Mort, vous devez impérativement avoir accès au Pack-a-Punch. Ensuite il vous faudra 5000 points pour améliorer l'arme glitchée plus assez de points pour acheter l'arme glitchée au mur. Donc quand vous avez assez d'argent, vous achetez l'arme glitchée au mur contre votre arme principale de la map. Donc l'arme principale de cette map c'est le MR6. Donc vous échangez le MR6 contre l'arme glitchée au mur et ensuite vous allez l'améliorer au Pack-a-Punch. Après vous récupérez l'arme du Pack-a-Punch et vous verrez que l'arme ne se mettra pas dans vos mains. C'est totalement normal. Pour qu'elle se mette dans vos mains, vous allez devoir faire la petite manipulation suivante qui est de maintenir les touches pour changer d'arme et pour lancer une grenade. Donc sur PlayStation 4, vous maintenez triangle et R1 en même temps jusqu'à temps qu'il change d'arme. Si vous avez là tous trois armes, c'est possible qu'il tombe sur une autre arme. Alors vous recommencez la manip, vous rematenez les deux touches et ensuite normalement vous n'aurez plus d'arme en main. Quand vous n'avez plus d'arme en main, c'est que vous avez votre arme glitchée améliorée dans vos mains mais vous ne la voyez pas. Alors pour la faire apparaître, vous devez lancer une grenade n'importe où et là vous verrez que l'arme apparaîtra dans vos mains. A ce moment-là, vous ne pouvez pas tirer avec cette arme. Vous ne pouvez pas appuyer sur triangle pour changer d'arme parce que sinon ça va niquer le glitch. Ce que vous devez faire, c'est d'attendre d'avoir le bonus machine de mort. Alors vous allez me dire, ouais mais si je ne peux pas tirer, comment je fais pour avoir la machine de mort ? Alors là il y a deux solutions, soit vous utilisez un Gobble Gum qui est machine de mort ou alors main de céleste qui vous donne aussi une machine de mort. Alors pour ceux qui n'ont pas ces Gobble Gum, ça va encore compliquer le glitch encore plus. Ce que vous devez faire, c'est refaire la manipulation en maintenant les touches, changer d'arme et lancer une grenade pour retourner sur une autre arme. Donc genre par exemple, moi c'était la Kuda. Donc je retourne sur ma Kuda, ce que je dois faire c'est tuer des zombies, voilà je tue des zombies jusqu'à temps que j'ai le bonus machine de mort qui apparaît. Et là ensuite je répète le glitch en maintenant changement d'arme et lancement de grenade jusqu'à temps que je n'ai plus d'arme dans les mains. Et là je lance une grenade pour récupérer l'arme glitchée dans même. Ensuite je prends le bonus de la machine de mort et là j'attends qu'elle disparaisse et après logiquement si vous avez tout bien fait comme je vous l'ai dit, vous aurez la machine de mort en illimité et vous allez pouvoir faire des XP en illimité et passer les manches en illimité sans rien faire si vous mettez un élastique sur votre touche de tir de votre manette. Donc voilà qui termine cette petite vidéo glitch, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était sur Cool Mec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz